On parle télé, à présent, les captures d'écran de Dorothée Barba. Et voilà qui fait écho à l'actualité littéraire, un documentaire sur un lauréat du prix Goncourt. On a beaucoup dit cette semaine que le Goncourt 2020 était très singulier, délibération en visioconférence et pas d'annonce chez Drouan. Mais tout cela franchement est minuscule à côté de ce qu'il s'est passé en 1975, pendant le septennat de VGE d'ailleurs. Un auteur a remporté le prix pour la deuxième fois alors que c'était interdit. Je vous parle de Romain Garry bien sûr. On commémore cette semaine les 40 ans de sa mort. L'écrivain s'est suicidé le 2 décembre 1980. A cette date, on ne savait pas encore qu'avec lui mourait aussi Émile Ajard. Écrivain fictif inventé par Garry. Je vous conseille vivement le documentaire qui sera diffusé samedi soir sur France 5. Romain Garry, le roman du double. Philippe Colly fait le récit de la plus grande mystification littéraire de l'histoire. Et la voix d'Anouk Grimbert vient y ajouter de la grâce. Un pseudonyme pour se délivrer de la gueule qu'on lui a faite. De l'étiquette. Cette image publique qui pèse sur l'écrivain comme un carcan. On m'a fabriqué une tête, un personnage de Romain Garry, la critique, les gens, etc. Dont on me tient prisonnier. Lorsqu'on lit un livre de moi, je retrouve toujours le même jugement qui porte sur l'homme qui est derrière. Et cet homme qui est derrière, je ne le reconnais pas. Il m'est totalement étranger. Devenir un autre pour se réinventer. Cet Émile Ajard bien mystérieux ne donnait jamais d'interview. Mais son identité a peu à peu fasciné tout le monde. Il fallait un visage à Ajard pour faire taire les soupçons. Romain Garry, coup de génie, propose le rôle à son neveu, Paul Pavlovitch. Il lui fournit ses répliques, ses gestes, son jeu de scène. Il construit un personnage. Et Paul s'avère un excellent acteur. Ce qui rend ce documentaire vraiment captivant, c'est le témoignage en longueur de Pavlovitch qui approche aujourd'hui les 80 ans. Il décrit les coulisses de la supercherie ? Oui, Pavlovitch raconte des scènes dignes d'un film d'espionnage. Les rendez-vous secrets la nuit, les faux papiers. Mais il donne aussi à comprendre le plus important, le trouble identitaire de Romain Garry. Cette double signature n'était pas juste une blague ou un pied de nez. C'était la grande névrose d'un grand écrivain. Aussitôt le livre fait et parti chez l'éditeur. Qu'est-ce qui se passait ? Sur sa table mentale, devant lui, de nouveau, il n'avait plus que des parcelles. Vous pigez ? Il fallait recommencer, mon vieux, au plus vite. Parce qu'autrement, il ne se tenait pas. Quand les mots lui manquaient, ça veut dire que son être fuyé, il n'était plus personne. Et ça, c'est l'expérience majeure de Romain. Ce n'est pas le double, c'est être plus rien. Très émouvant le témoignage de Pavlovitch. Cette identité torturée est aussi le fruit de l'ambition maternelle, celle qu'il décrit si bien dans La promesse de l'aube. Gary passe sa vie à accomplir les rêves de sa mère. Et un jour, il a 60 ans, l'âge auquel sa mère est morte. Le chemin qui s'ouvre, elle ne l'a pas connu. Il lui appartient à lui. C'est là qu'il crée Émile Hajar. C'est lui, désormais, qui dispose d'une marionnette. Il se libère en reproduisant ce qu'il a vécu. Vivre, c'est tirer les ficelles. Gary, à la fin de sa vie, était tétanisé à l'idée de salir la légion d'honneur qu'il avait reçue. Lui, le compagnon de la libération. Il craignait que son imposture n'entache l'honneur de la résistance. Il n'en fut rien, mais son canular était sans doute devenu un carcan, un piège mortel. Romain, Gary, le roman du double. C'est à voir samedi soir sur France 5 à 22h25 dans l'émission Passage des Arts.